Ce n'est pas que nous nous conformons au siècle présent, mais nous prenons en compte ce que le monde nous offre comme opportunité pour célébrer la journée des mères, des mamans. Et nous voulons le faire sans exagérer, mais pas non plus sans négliger ce qui se fait. Et on veut vraiment être dans cet état d'esprit de reconnaître la grâce, reconnaître l'amour et la puissance de Dieu encore aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous avez dit à votre maman, bonnes fêtes, celles qui sont vivantes bien sûr, avez-vous dit bonnes fêtes à vos mamans aujourd'hui? Ou vous allez le faire cet après-midi après le culte? Amen. Alors, nous, nous allons le faire aussi ici à l'église ce matin. Nous avons des cadeaux à offrir à toutes les mères, pas les femmes, les mères, pour ce qu'elles sont pour nous. Nous bénissons Dieu d'avoir les mamans. Et si vous savez, si nous sommes debout, c'est parce que nous sommes sortis de quelqu'un. Et c'est un don et on veut vraiment remercier le Seigneur pour cela. Les femmes sont extraordinaires, les mamans plus particulièrement. Et je cherchais une photo que j'avais vue sur Facebook, mais je ne l'ai pas vue. Enfin, je l'ai perdue. Je voulais la télécharger pour la projeter. Et j'avais vu quelqu'un projeter une image d'une femme qui, à la fois, balaie la maison, tient le téléphone, calme l'enfant qui est de l'autre côté. Et c'était très, très marrant. Et je crois que cette image traduit la réalité de ce que fait une maman, une mère qui gère la maison. Voilà. Et qui s'occupe de tous ses enfants. Mais avant d'aller plus loin, nous allons célébrer cette journée avec un texte biblique. Et après, nous prendrons du temps pour prier et remercier toutes nos mamans. Tout à l'heure, en deuxième temps, on va commencer d'abord par le texte de la parole de Dieu. J'aimerais parler de, ce n'est pas une prédication vraiment, mais c'est plutôt un petit partage sur le thème ou l'idée d'une mère selon le cœur de Dieu. Une mère, une maman selon le cœur de Dieu. Lorsque vous regardez dans la Bible, Dieu a créé la vie. C'est lui qui crée. Et tous les projets que Dieu avait à mettre en place, ils passent par la femme. Parce que la femme et la personne, comme Dieu, a la capacité de transmettre la vie que Dieu donne. Dieu crée. C'est Dieu qui nous a fait. Mais dans notre maternité, ce n'est pas Dieu qui a poussé pour que je sorte. C'est ma mère qui a poussé pour que je sorte à l'extérieur. Et je ne suis pas resté dans le ventre de Dieu, je suis resté dans le ventre de ma mère. Et si vous réfléchissez, vous regardez bien, le partenaire de choix dans l'histoire de l'humanité ou dans l'histoire de la foi, ça reste une femme. Et on a une femme comme Marie. Dieu aurait pu prendre d'autres canaux, d'autres voies pour venir sauver l'humanité. Mais il a choisi la voie de la femme parce que c'est la plus légitime de toutes les voies pour exercer une action durable dans le monde. Amen. Et donc Dieu a créé la vie, mais Dieu collabore avec la femme pour communiquer, pour transmettre cette vie. Et nous voulons vraiment dire merci à Dieu parce qu'il y a les mères qui acceptent. Aujourd'hui, on peut faire le choix de ne pas être une mère parce qu'on ne veut pas être sous des contraintes. On ne veut pas perdre son temps à s'occuper des enfants. Certains font ce choix. Vous êtes conscient, vous savez, le monde dans lequel nous vivons. Je peux faire le choix de ne pas être une mère. Et donc je vais mettre en place tout un dispositif pour vraiment ne jamais avoir d'enfants. C'est un choix. Et ce choix-là est respecté. Dieu n'oblige personne de ne pas le faire ou le faire. Donc nous avons toute cette liberté de faire ce que nous voulons. Mais nous disons coup de chapeau à toutes les mamans parce qu'elles sont vraiment, elles sont d'une grande force en acceptant de porter un bébé neuf mois dans le ventre. et cette semaine, j'ai écouté sur Rire et Chansons. Vous connaissez cette radio. Et je suis tombé sur Florence Foresti, c'est ça. Florence Foresti qui disait, qui parlait de... Elle avait une pièce de théâtre pour parler de tout ce que la femme subit, tout ce qu'elle vit comme réalité pendant son temps de grossesse. Et c'est vrai que ce n'est pas facile parce que qu'on donne juste le 10%, même pas le 5% de ce qu'une femme peut supporter à un homme, je crois que le monde serait arrêté immédiatement. Et les choses auraient été beaucoup plus compliquées. Mais que Dieu soit loué. Amen. Vous voyez pourquoi vous êtes exceptionnels les mamans ? Vous portez ce que les hommes ne peuvent jamais porter. Et vous êtes une bénédiction pour l'humanité. C'est pour cela que Satan a tout compris. Il a préféré attaquer par le point capital, le point central, par le centre de commandement. C'est la femme. Et heureusement, Dieu a aussi choisi une femme pour rétablir les choses, guérir ce qui avait été entamé. Vous voyez le combat comment il a... Ça t'attaque par le centre de commandement. Dieu vient par là pour restaurer. Parce que Dieu est le Dieu de la restauration de tout ce qui a été abîmé. Voilà. Donc, toute femme n'est pas mère, c'est ce que je disais. Et pour toutes celles qui acceptent de prendre cette responsabilité, la Bible leur donne toute la reconnaissance. Et c'est ce que nous allons voir ensemble très rapidement avant de passer à un temps de prière pour toutes les mamans de la communauté. Dans Proverbe 22, verset 6, la Bible nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, Proverbe 22, verset 6, « Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et on sait très bien que l'instruction, je reviens dans cette société de l'époque, l'instruction est portée, ou je dirais, incarnée par les mamans. Parce que c'est elles qui ont la patience. Moi, en tant que papa, je n'ai pas la patience de ma femme vis-à-vis de nos enfants. Parce qu'il y a le rôle, naturellement, l'autorité de père qui cherche à s'imposer, ou à recadrer, ou à ramener les choses dans l'ordre. Mais les mamans ont une tendresse qui permet justement l'éducation. Et j'ai aussi été, je vous dis, je ne prêche pas, je fais des partages rapides. J'ai été étonné par ce que l'apôtre Paul dit dans Ephésiens chapitre 6, verset 4. où l'apôtre invite la famille, il dit ceci, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Vous voyez, donc, ce n'est pas aux mamans que l'apôtre s'adresse. Il dit au papa, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Les pères ou le papa, souvent, nous sommes dans la provocation ou dans l'imposition. Mais la maman a une capacité de parler avec beaucoup de tendresse pour convaincre le cœur de l'enfant. Dans la Bible, la Bible nous présente des femmes. Et j'aimerais commencer par la première d'entre elles, la première de toutes les femmes, c'est Sarah, elle qui est la digne héritière de toutes les promesses de Dieu. L'apôtre Pierre nous invite dans 1 Pierre chapitre 3, nous lisons 1 Pierre chapitre 3, parce que si nous voulons, vous qui êtes maman, vous qui êtes femme, si vous voulez être une mère, selon le cœur de Dieu, la Bible trace un chemin, elle nous invite à imiter, à vivre, à imiter le comportement de cette femme nommée Sarah. Et il est dit à son sujet, dans 1 Pierre chapitre 3, femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre, chaste, respectueuse, et y est non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Et l'apôtre Pierre prend l'exemple de Sarah pour montrer, elle qui est la mère de toutes les femmes croyantes, elle qui est le modèle biblique de toutes les femmes de la foi, Pierre, l'apôtre, nous invite à imiter le comportement de Sarah. Et qu'est-ce que l'apôtre souligne concernant Sarah ? C'est d'abord son obéissance envers son mari. Et vous savez, si le foyer doit tenir, ou nous voulons construire des foyers ou des couples, des familles qui sont l'inspiration pour la génération qui nous entoure, nous devons cultiver de plus en plus un climat de joie et de paix dans nos maisons. Et ce climat est entretenu par la femme qui, comprenant les intentions de Dieu pour sa vie, va mettre en place un comportement, un dispositif, un moyen de faire qui se permettra l'entente au sein de la famille. Aujourd'hui, les enfants sont délaissés où la plupart des femmes quittent le toit conjugal par désir de révendication de leur propre autonomie ou de leur propre liberté. Et on sait à quoi ça aboutit. Ça aboutit au déchirement des enfants qui se disent mais qu'est-ce que je vais devenir ? Mama est partie. Et si seulement chaque femme, chaque mère comprenait davantage son rôle d'être obéissante envers son mari, les choses iraient dans la bonne direction. Vous savez, le monde nous enseigne autre chose, je suis bien conscient. Et peut-être que vous êtes là en toute légitimité, vous pouvez contester ce que je suis en train de dire. Mais depuis que le monde nous enseigne ce qu'il veut que nous suivions, quel est le résultat ? Je crois que le résultat, le meilleur résultat, est dans la Bible où le Seigneur, en tout cas l'apôtre Pierre, nous montre qu'une maman selon le cœur de Dieu vit sa vie présente, vit sa vie dans ce monde en imitant ou en ayant pour exemple Sarah. Sarah qui appelait son mari mon Seigneur. Et dans un tel climat où je sais que j'ai un mari, j'ai des enfants, je travaille, je cultive un climat de paix et de santé dans ma famille, la famille ne peut qu'aller dans la bonne direction. Et si nous prenons le chemin contraire, alors nous allons voir que le péché de notre cœur va de plus en plus vouloir s'affirmer et créer plus de dégâts que de bénédictions. Et donc la femme selon le cœur de Dieu est une femme qui comprend qu'elle est dans la lignée. Elle est héritière de Sarah et doit se comporter comme Sarah. Amen. Quelqu'un disait que il est plus facile de demander un mariage, mais pourquoi on veut être marié ? Pourquoi on veut trouver une femme ? Ou on veut trouver un homme ? Si on ne répond pas à ces questions ou qu'on répond à ces questions avec un regard égoïste, l'issue sera fatale. Parce que entrer dans une relation ou fonder famille, avoir des enfants, je ne les fais pas pour prouver au monde que je suis aussi stérile et je suis fertile. Je le fais parce que je suis conscient que ce que Dieu va me donner, j'en prendrai soin. Amen. Et donc c'est une vie de sacrifice, une vie de sacrifice qu'on sent. Deuxième point que je pourrais voir avec nous, c'est que la femme selon le cœur de Dieu comprend sa mission de partenaire de Dieu. Elle est l'alliée de Dieu. À l'exemple de Loïs et de Nice, toutes les deux grand-mère et mère de Timothée. Nous connaissons cet apôtre Timothée, un homme formidable qui a travaillé aux côtés de l'apôtre Paul, qui a fait, qui a travaillé, il a fait vraiment un travail apostolique avec l'apôtre. Et Timothée a reçu les fondements qui l'ont aidé dans sa vie adulte lorsqu'il était auprès de ses parents. Parce que avoir les enfants, c'est une chose, être mère, c'est une chose, mais être une mère qui a reçu sa mission, c'est encore une autre chose. Paul dit dans 2 Timothée 1, versets 3 et 5, il dit, « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, cette foi qui habitait d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Alors, vous le savez que nous pouvons aller dans un magasin et acheter un enfant. Une façon de dire, nous pouvons faire, aller, faire des procréations médicalement, assister, on peut être une mère porteuse, ça ramène beaucoup d'argent aujourd'hui. Je paye quelqu'un, j'emprunte le ventre de quelqu'un et une fois que l'enfant sort, je le reprends et je pars avec. Et qu'est-ce que je veux faire de cet enfant ? La maman de Timothée et la grand-mère de Timothée ont compris leur mission de mère parce que quand on est mère, quand on est mama, on travaille pour éduquer, former, conduire vers la destinée, la meilleure en tout cas, l'enfant que Dieu nous a donné. Et ces deux femmes vont exercer une forte influence, ils vont transmettre des valeurs fortes à ce garçon qui, des années après, sera un bijou, un diamant dans l'œuvre de Dieu. Son nom s'appelait Timothée. Et donc Timothée a reçu ses repères parce qu'au sein de la famille, il y avait deux femmes qui lui montraient la voie de Dieu. Imaginons, reprenons les choses dans l'autre sens, imaginons que Eunice et Loïs étaient des personnes égoïstes qui investissaient tellement dans leur propre vie en regardant leurs propres intérêts qu'aurait été demain l'apôtre Timothée ou le frère Timothée. Souvent, ce que nous sommes à l'âge adulte, c'est le résultat de ce que nous avons été dans notre enfance. Si Dieu ne vient pas intervenir puissamment par une voie miraculeuse, on sait très bien qu'il y a des dégâts. Il ne suffit pas d'avoir l'onction ou d'avoir la puissance de Dieu. On sait qu'il y a des serviteurs de Dieu délinquants. Simplement, les bases n'ont pas été bien posées et devenues grandes, on reproduit ce qu'on n'a pas su avoir comme cadre rassurant durant son enfance. Dieu est un Dieu de miracles, je le crois. Mais, je vois aussi sur le terrain beaucoup de personnes rater leur vocation parce que les bases n'étaient pas bien posées. Chère maman, vous avez un enfant, vous avez des enfants, l'investissement que vous avez, votre vocation d'être la personne qui a investi dans ses enfants leur permettra demain d'être des gens fondés sur la parole de Dieu. C'est pour cela que j'ai commencé avec cette parole de Probebe qui nous dit « Instruis l'enfant pendant qu'il est jeune, quand il sera grand, il reconnaîtra le sentier qui a été mis devant ses yeux. » Amen. Et donc, si Paul était content, en tant que pasteur, je ne suis pas le seul, vous aussi vous observez, nous sommes des observateurs. Aujourd'hui, dans les églises, les églises ramassent des situations difficiles où l'éducation à la maison a raté et la personne débarque dans la communauté, il va falloir faire avec. Comment on fait ? Et on est en train de naviguer difficilement parce qu'on veut mettre à la charge de l'église ce que la famille n'a pas su faire. Et vous savez que l'église, c'est quelques heures par semaine, deux heures par semaine. Comment voulez-vous qu'on crée le miracle si Dieu lui-même ne le fait pas ? La meilleure éducation ou la transmission de la foi elle a lieu à la maison. À comment nous parlons ? À comment je critique mon église devant mes enfants ? À comment je critique les gens de mon église devant mes enfants ? Eux, ils enregistrent tout cela. Ils voient, ils entendent. Et après, on va se poser des questions pourquoi ils ne se font pas baptiser ? Mais si je règle le problème de l'église en présence des enfants, ils vont se dire mais si c'est ça l'église, à quoi bon ? Souvent, nous ne sommes pas dans les têtes des enfants. Dieu, merci. Il n'y a que Dieu qui est dans leur tête. Veillons, et chère maman, merci de transmettre l'éducation convenable. Troisièmement, je prends une autre femme, c'est la femme de Moïse. Parce que vous savez que la femme, selon le cœur de Dieu, elle défend l'alliance conjugale. Et la défense de cette alliance conjugale peut prendre la forme d'une jalousie. Ce n'est pas la jalousie. Elle veut protéger ce qui lui appartient. C'est de la protection. Et parfois, les hommes, nous ne comprenons pas trop certaines réactions. Ce n'est pas grave que nous comprenions ou pas. Elle, elle est dans la logique de défendre, de protéger ce que Dieu lui a donné. Je vous donne un exemple dans la Bible d'une femme qui a protégé ce que Dieu lui a donné au moment où Dieu lui-même voulait régler des comptes avec son mari. C'est la femme de Moïse, Séphora. Nous connaissons le nom Séphora, ce n'est pas juste une marque des parfums. C'est Séphora. Dans Exode chapitre 4, les versets 24 à 26. Exode 4, 24 à 26. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora a pris une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta au pied de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang » et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Je vais expliquer. Je vais dire une chose. Ce n'est pas parce que Dieu avait appelé Moïse à le servir qu'il donnait libre cours à Moïse de faire ce qu'il voulait faire. L'appel de Dieu peut périr si nous ne respectons pas ce que Dieu a dit. Moïse était appelé par Dieu pour être le libérateur d'Israël. Mais Moïse va commettre une grosse faute. Il ne fait pas la circoncision. Il ne se l'applique pas. On peut prêcher aux autres. Mais si ma prédication ou notre message ne s'adresse qu'aux autres quel est l'impact ? Et Dieu vient Dieu veut le faire mourir dit la Bible. Dieu arrive parce que Moïse parlant de la circoncision lui-même n'était pas circonci. Alors Dieu vient pour l'attaquer. C'est Dieu qui l'attaque. Dieu l'attaque Dieu veut le faire mourir parce que Moïse est dans la désobéissance. Moïse n'applique pas ce que les autres ont appliqué. La circoncision souvenez-vous a commencé avec Abraham. Mais nous avons un homme appelé nous avons le chef de guerre nous avons le leader de la mission qui n'applique pas ce que Dieu a dit. Et Dieu dit aujourd'hui tu vas mourir. Et si Moïse a eu la vie sauve cette nuit-là c'est grâce à Sephora. Sephora a compris tout de suite elle a la rapidité elle a l'agilité d'esprit elle a compris où était le problème elle va prendre son fils couper le propice rapidement faire ce qu'il fallait faire et déclarer cet homme est pour moi un mari de l'alliance le sens et l'image de l'alliance. Je vais dire quoi ? Je vais dire que une femme selon le coeur de Dieu reçoit des dieux la capacité de mettre à l'abri sa famille son couple elle est la personne qui se lève quand elle voit arriver le mal pour dire adieu Seigneur s'il te plaît j'ai aimé vous savez très bien que c'est pour cela qu'à l'église nous ne sommes pas étonnés on a plus des femmes que des hommes et c'est pas nouveau ça commence avec Jésus comptez autour de lui il y a plus des femmes que d'hommes parce que les femmes sont comme je l'ai dit les véritables partenaires de Dieu et donc Sephora va sauver son mari nous aussi maman peut-être que ça va pas trop bien à la maison c'est difficile en termes des rapports c'est difficile au niveau de la communication c'est difficile au niveau des échanges c'est difficile sur le plan financier sexuel ou autre comme vous voulez la solution c'est quoi veut-on allons-nous exposer notre famille pour mettre les enfants en péril où il est temps peut-être comme Sephora de dire Seigneur sauve-le sauve-le parce que nous avons le droit de peut-être sortir de notre mariage pour faire quoi pour accumuler un autre et puis d'autres enfants et puis après où est-ce qu'on va Dieu te donne la capacité de sauver cet homme Dieu te donne la capacité de le sauver voilà ce que je voulais partager avant de terminer je vais juste lire un poème d'un poète africain je crois qu'il était je ne sais pas il était guinéen Kamaralaï il était guinéen voilà merci mademoiselle de me sauver je vais lire je voulais le projeter mais je ne peux pas le faire je vais le lire écoutez très bien c'est un poème il dit ceci le poème s'intitule à ma mère femme noire femme africaine oh toi ma mère je pense à toi oh dama oh ma mère toi qui me portas sur le dos toi qui m'allaitas toi qui gouverna mes premiers pas toi qui la première m'ouvris les yeux au prodige de la terre je pense à toi oh dama oh ma mère toi qui essuya mes larmes toi qui m'est réjouissée le coeur toi qui patiemment supporté mes caprices comme j'aimerais encore être près de toi être enfant près de toi femme simple femme de résignation oh toi ma mère je pense à toi oh dama dama de la grande famille des forgerons ma pensée toujours se tourne vers toi la tienne à chaque pas ma compagne oh dama ma mère comme j'aimerais encore être dans ta chaleur être enfant près de toi femme noire femme africaine oh toi ma mère merci merci pour tout ce que tu fies pour moi ton fils si loin si près de toi femme des champs femme des rivières femme du grand fleuve oh toi ma mère je pense à toi alors il écrit ce poème au moment il était ici en Europe la maman en Afrique et il se souvient de tout ce que la maman a été pour lui chère maman je voudrais tout simplement vous laisser ce poème de quelqu'un qui n'était pas chrétien je ne sais pas je ne pense même pas mais qui exprime son amour envers sa maman et je sais que j'ai grandi avec ce poème tout petit et donc je tenais à le lire que Dieu vous bénisse amén amén